Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'ondes mécaniques progressives et des grandeurs physiques associées. La période, la fréquence, la célérité ou encore la longueur d'onde. Pour réviser tout ça ensemble, je te propose de corriger cet exercice type en faisant les rappels de cours importants pour chaque question. Si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo en pause pour t'entraîner avant d'afficher la correction. Une corde est agitée à la main avec une fréquence de 4,5 Hz et on mesure sur la corde une longueur d'onde de 20 cm. Première question, on demande de déterminer la période de cette onde périodique. Dans la situation étudiée, si on prend un point de la corde, ici, à un instant donné sur un sommet de l'onde, il est soumis régulièrement à la même perturbation. Ce point-là va ensuite redescendre, puis remonter. La durée la plus courte au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire est appelée la période. On dit que l'onde mécanique présente une périodicité temporelle. Et cette perturbation qui se propage sur la corde dépend évidemment de l'agitation de la main, et donc de la fréquence qui nous est précisée ici, 4,5 Hz. C'est grâce à cette valeur qu'on va pouvoir déterminer la période. Pour rappel, la fréquence d'un signal périodique est l'inverse de la période. f égale 1 sur t, elle représente le nombre de périodes du signal par seconde. Dans cette formule, la fréquence est exprimée en Hertz et la période en seconde. On exprime donc t, qui est égale à 1 sur f, et on effectue l'application numérique. Je conserve bien deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat, comme la fréquence est donnée avec deux chiffres significatifs dans l'énoncé. La période de cette onde est de 0,22 seconde. Autrement dit, toutes les 0,22 secondes, ce point se retrouve dans le même état vibratoire, c'est-à-dire sur un sommet de la corde. On peut passer à la deuxième question, et déterminer la célérité de cette onde. La célérité d'une onde, c'est la vitesse de propagation, et elle dépend du milieu. La perturbation dans la corde, cette onde mécanique progressive se déplace à une certaine vitesse. Il s'agit d'un transport d'énergie sans transport de matière. C'est pour ça qu'on préfère utiliser le terme de célérité plutôt que de vitesse de l'onde. Et cette célérité est reliée à la période temporelle de l'onde, par la longueur d'onde, qu'on appelle aussi parfois période spatiale. Lorsque l'onde se propage dans un milieu, à chaque instant, les points qui se trouvent dans le même état vibratoire sont espacés par la même distance. On dit que l'onde présente une périodicité spatiale, et la distance qui les sépare est appelée longueur d'onde. Voici la relation que tu dois bien connaître et qui lie la célérité, la longueur d'onde et la période de l'onde. Et comme on a vu que la fréquence c'est l'inverse de la période, on retrouve également cette expression en remplaçant t par 1 sur f. La célérité est exprimée en mètres par seconde, la longueur d'onde en mètres et la fréquence en Hertz. On peut maintenant, avec cette formule, passer à l'application numérique, en utilisant pour plus de précision les données de l'énoncé. J'exprime bien la longueur d'onde en mètres en multipliant par 10 puissance moins 2 pour convertir 20 cm en mètres. Après application numérique, on trouve que la célérité de l'onde sur la corde est de 0,90 mètres par seconde. Voilà pour cet exercice et pour le calcul de la célérité d'une onde le long d'une corde. J'espère avoir été clair, que tu as bien compris. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt !